Et place, et bien la grande dame de la gymnastique rythmique, il s'agit d'Irina Tchatchina, favorite pour les mondiaux qui se disputent en fin de semaine à Bakou en Ouzbékistan. En Azerbaïdjan pardon. En Azerbaïdjan, oui. Les morphologies qui ont évolué en gymnastique rythmique, les gymnastes mesurent plus de 1m75 maintenant. Beaucoup plus longes les lignes. Pour accéder à ce niveau de souplesse, d'implitude, des exercices techniques. Alors cette demoiselle, elle mesure 1m67. Mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était des petites puces, des petites jeunes femmes. On peut constater dans cet exercice, comme d'ailleurs au ruban, que la corde doit être toujours en mouvement. Et puis elle s'enroule autour du corps, se déroule et est projetée en l'air pour pouvoir exécuter des figures acrobatiques au sol. Voilà ici. De l'adresse, la coordination, l'agilité, la souplesse. Comme ici ce tour facial. Il y a un peu de sur la courte quand même. Un tout petit peu. C'est la base. En tout cas, ça reste un spectacle magnifique et très agréable. Et les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Ils sont venus en ombre. Puisque la Max Schmeling Allo est pleine à craquer. 2500 spectateurs. Et le passage d'Irina Chachina, très applaudi. Au total, il y a eu près de 10 000 spectateurs sur les 4 jours de compétition. Plus les deux journées de qualification. Il y avait 102 gymnastes présents cette semaine ici à Berlin pour 20 nations représentées. Et Irina Chachina qui, on revoit ce lancé magnifique au ralenti, qui sera la grande favorite pour les prochains mondiaux. En l'absence d'Alina Kabaeva, sa compatriote russe, qui n'a pas été retenue puisqu'elle avait décidé après les derniers Jeux Olympiques de partir en retraite. Finalement, elle a décidé après un break de 8 mois de revenir et pour être au top de sa forme au mondiaux de Bakou. Elle a repris l'entraînement un peu tard et la Fédération Russe de Gymnastique Rhythmique a décidé de ne pas la sélectionner. Ce sera cette jeune femme qui sera la chef de file de l'équipe russe à Bakou. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Elle avait terminé 3e des derniers mondiaux en 2003. Elle est championne d'Europe en titre à la corde et à la massue. Pour la petite histoire, elle avait remporté le tournoi de Corbeil et Sonne à la corde cette année. Irina Chachina qui obtient ici une note de référence qui passe devant Anna Maisonava et une note de 16.800. C'est mérité. Oui, c'est légèrement au-dessus.